hey 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge toi viens là ouais oui l'épisode commence bien sûr avec l'accouchement de audi audi je tiens juste à ta meuf prête voilà très bien et toi tu vas accoucher mince j'ai encore cliqué sur ce berceau là c'est l'habitude c'est l'habitude on est on va savoir ce qui va se passer allez ma belle va accoucher on t'attend allez allez je tiens mes prénoms r si c'est un garçon s si c'est une fille j'ai envie que ce soit une fille puisque les prénoms des filles sont hyper sympa donc j'ai très envie que ce soit encore une fille puis je suis sûre que ça va vous plaire que ce soit encore une fille attention 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 sort le allez c'est une fille c'est cool alors si c'est une fille allez je vais prendre ce prénom la solveg parce que je trouve très mignon toujours un prénom d'origine germanique et c'est parti youpi parfait tu vas l'allaiter et la bercer ouais franchement arrête mais si tu peux casse pas les pieds c'est ton enfant tu viens de le sortir ton ton utérus tu vas pas me dire que tu sais pas voilà si tu peux après tira au pipi room puis tu fera un rang un bisou un machin et tu fera un tu fera un bébé avec madame voilà avec kit lynch avait pu son prénom et puis ce sera bien madame on attend que ça c'est pour ça que vous êtes là va t'en pas t'en vas pas voilà bon on va y revenir et ben non elle préfère dormir sur le plancher bon allez tu viendras te laver les mains profédant être laver les mains deux fois et puis tu attaquera la séduction à mince on a la crapule non non tu vas pas réveiller ta soeur toi non 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 qui c'est qui et puis c'est là ah mais si c'était odile oh là là tu vas venir empiler oh là là puis alors voilà tu vas faire ta life mais tu réveilles pas ta soeur il est hors de question que tu réveilles ta soeur n'est ce pas rosemonde rosemonde quand même ce prénom de ouf c'est le carnage elle marche dans la pisse le chat il beugle c'est un enfer aller vite aller faire un bébé là pas de temps à perdre loin parce que les avis t'agrandir c'est machin donc faudrait pas qu'on perde du temps avec kathleen à qu'est ce que tu prends le temps d'aller t'asseoir non 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 un bébé plus vite que ça parce que je l'ai vu elle sinon je me serais peut-être arrêté à trois mais en la voyant elle j'ai dit oulala je veux un enfant de cette femme c'est bien odile c'est parfait on te laisse faire tes petites crapulades on ne regarde pas on regarde pas oui bah écoutez en quand même voilà on va la laisser se reposer un tout petit peu et puis après on va faire un test de grossesse en vérifier qu'elle soit bien enceinte ah bah elle va y aller quand même tout de suite allez allez odile on veut savoir tout de suite s'il faut remettre la chose ou pas ma pauvre oh là 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 elle est dans un état et non elle n'est pas enceinte allez tu va remettre ça tout de suite allez il est 6 heures du mat' il ya aucun autre adulte pour s'occuper des gosses du chat elle est complètement crevée va devoir dormir toute la journée non mais je vais appeler le nounou c'est pas possible autrement quoi je vais la laisser dormir et on va appeler le nounou mais après avoir vérifié ou là ah oui c'était nul ah oui c'était nul tu me refais un test s'il te plaît non elle va s'évanouir c'est la catastrophe odile ma pau tu dégustes là pour une héritière j'ai jamais fait de mal autant une héritière que toi philippine va aller en cours dans une heure au moins on s'en fera une de moi à s'occuper on va peut-être la réveiller et et yes allez enceinte ça y est tu on s'en fout on va pas lui dire on va pas lui dire la petite d'or écoute va te coucher tout de suite ma belle non mais là va te coucher tu as besoin de dormir bon ben voilà on est reparti pour une quatrième grossesse avec odile et la pauvre est dans un état faudra nettoyer les droits après parce que là philippine qui se dit mais tiens je vais manger sur l'île maman j'ai pas vu que rose monde était là aussi à philippine je les relooker évidemment comme d'hab voilà et je trouve qu'effectivement ressemble bien à son père et peut-être qu'elle a encore la bouche de sa mère donc ça on verra bien sûr quand elle sera adolescente en parlant d'adolescente c'est la fille de meryl qui est devenue ado je me souviens plus de comment elle s'appelle mais il faudra qu'on aille la voir pouvoir ce qui est advenu donc de l'héritage génétique de meryl solveig se met à pleuvoir tu vas oh là là mais qu'est ce qui se passe on va influencer l'empathie tu vas à nourrir solveig mais laissez-moi non norman on n'a pas le temps on doit s'occuper de nos enfants et encore parce que ah ben rencontre tous cousins cousines meryl ok super merci ouais on a philippine qui à l'école j'ai envoyé dormir rosemonde et il n'y avait que solvée qui était à peu près tranquille donc voilà là s'en occupe après ma belle tu vas pouvoir manger un truc parce que bon voilà il faut te nourrir et après tira te laver un bon coup avec un bain de mousse pour te remettre de tête des émotions pauvre d'il ma pauvre d'il regardez moi cette pauvre fille à bout elle est dégueulasse et puis la mort et tout ma pauvre oh non il se remet à pleurer tu me casses les couilles solveig tu nous casses les burnes allez hop oh et vous savez quoi non tu vas appeler nounou là parce que ça devient compliqué à dos acheter un service parce que voilà comme ça au moins il ya quelqu'un qui restera à la maison s'occuper des gosses il fera à manger peut-être le ménage oui alexandra oui projet scolaire alexandra je crois que c'est la cousine c'est une cousine c'est la fille de bas de norman une des filles de norman si elle est je sais pas où elle est on sait pas en tout cas il est déjà 15 heures quoi là c'est bien tu peux rentrer la maison la petite elle arrive où par là on sait pas mais tu pourras jouer avec elle lissade ah oui acheter un service nous voilà glissade figure avec voilà alexandra reagan donc c'est la fille de norman et de julie reagan ouais regardez moi ça on va pouvoir faire des glissades où bon voit 不會 mobilité cassé latté Todd à m'investir voyez qu'elle est chouquette neều elle est minaan je vous l'avais dit la nounou elle avait apparemment réparé la valeur la voire d' BigQuery la maison poupaie elle a faible mais w je vous passe à manger bref une nounou ça ne coûte pas trop cher et ça fait pas mal de choses donc c'est plutôt cool toi non tu vas pas aller regarder la télé tu vas travailler tu vas faire un bouquin parce que oui faut payer les factures et tu vas faire écrire un livre de genre nouvelle parce que là sans Carla les revenus vont être compliqués c'est à dire que on est à 20 000 on va perdre 5 000 voire 6 000 donc il faut bosser un petit peu voilà Alexandra la fille de Norman et de Julie Regan bon là on voit pas trop parce qu'elle a mis ses lunettes de soleil mais elle a l'air mignonne voilà bon ça va mieux quand même ah tiens Meryl appelle vas-y discute avec Meryl ça va mieux Odile voilà on attend d'aller voir les filles qui jouent aux échecs Meryl Meryl tac 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 Norman Axel elle est encore enfant Philippine Carla Christophe oui on n'a pas forcément tiens faudrait que tu demandes à Laura de passer d'ailleurs pour faire une photo avec elle tu peux passer puis comme ça elle verra sa fille ça en fait du monde dans la famille mais bon je vais vous montrer l'art généalogique donc bien sûr là on est avec Odile nos trois enfants ça c'est Carla Meryl Meryl c'est Sarah sa fille et elle est normalement ado voilà je crois qu'elle ressemble pas mal à Meryl donc faudra qu'on aille voir à l'occasion Norman et bien maintenant il a quatre enfants le dernier c'est Clémence c'est une fille il aura eu trois filles ouais et un garçon donc après ah puis alors Emma elle a récupéré les cheveux bleus de sa mère elle était blonde en étant enfant et puis là bon voilà et puis Nantilde a toujours deux enfants Axel et Romain nous voilà pour la génération 5 tout ça de la génération 5 la génération 4 étant ici oh la nounou elle veut laver la petite rose monde c'est parfait quoi que c'est j'obtiens tout ce que je veux et pénible d'accord tu as demandé un bain elle est bain et voilà sa maman coucou maman et elle a bien la couleur des yeux de sa deuxième maman voilà trop mignonne la petite photo de couple pour au cas où ce soit rose monde qui soit élu héritière ce sera l'une des pour les portraits de famille vous savez qu'il y a dans le coin voilà comme ça c'est fait pour la photo regardez moi ces petites blondes toutes des blondes toutes des blondinettes toutes des filles il y a juste la couleur des yeux qui change yeux violets yeux bleus yeux noisettes c'était vert noisette un peu je sais non vert ouais vert je sais plus enfin des blondes quoi et le solveig normalement sera blonde aussi puisque de toute façon c'est les deux mères et des blondes j'avais complètement oublié ce projet scolaire il est juste une heure du matin tout va bien la petite elle est claquée tu sais ce que tu vas faire tu vas te relever et tu vas aider ta fille pour le projet parce que là sinon ils n'auront jamais fini youpi terminé pour le projet et tu le mettra dans l'inventaire demain matin et vous vous qu'est-ce qu'il a lui il a peur de quoi l'ordinateur il est éteint on sait que tu as peur de tout mais quand même n'est pas steak oula ma petite philippine tu es à la bourre pour l'école tu vas après prendre ça et tu iras à l'école évidemment ensuite mais bon elle n'a pas le temps de prendre sa touche c'est pas grave l'intention y était tu vas puer on va en cours c'est pas grave c'est pas grave allez bonne journée bon courage moi petite bon allez je pense que la nounou va arriver ouais elle est là et on va on va se bouger ouais non on va aller voir nous quoi qu'il n'est pas encore l'heure mais on s'en fout ouais il faudrait mieux y aller à 15h mais on s'en fout on va aller voir je sais pas ce que je voulais faire on va aller voir les frères et soeurs à leur maison en tout cas s'ils sont là on va aller voir chez Mary et compagnie voilà et nous voilà nous voilà tout près tout près alors c'est la veille oui moi j'ai une nounou mais c'est pas grave et la fille de Meryl qui est donc Sarah c'est ça Sarah Ugly regardez moi et bon non elle est bizarre elle a une tête bizarre elle a une tête vachement allongée elle ressemble beaucoup à Meryl et en même temps elle a la forme du visage d'elle et donc ça colle pas mais elle est mignonne quand même mais bizarre j'arrive pas trop à savoir comment c'est ouais c'est très bizarre qu'est-ce qu'elle a à courir comme une débile l'autre là elle prend la responsabilité mais voilà la tête de Sarah ouais il y a franchement des fois je me dis tais-toi Jules on s'en fout il y a des fois je me dis oh bah elle a détesté ses enfants donc on n'aurait pas pu faire des enfants avec elle enfin des enfants avec elle je veux dire si ça m'était une aurait très riche hier voilà quoi bon bah salut c'était sympa de te voir salut au fait ça va tu es la mère de ma nièce mais tu n'es pas ma soeur donnez des conseils d'éducation vas-y ta fille c'est bien élevé avec les pigeons autour c'est sympa et puis on va bouger on va tout de suite aller chez Nantilde maintenant nous voilà chez Nantilde et apparemment il n'y a que Yacine qui est là on va on va frapper à la porte on va bien voir salut Nantilde au fait on ne s'est pas vu depuis un moment mais qui c'est celle-là c'est Axel ah bah elle vient juste de devenir ado elle ressemble trop à sa mère sa mère qui est donc Nantilde elle lui ressemble trop ah la vache bah elle est mignonne quand même si elle arrivait peut-être sourire comme une idiote voilà donc la progéniture de Nantilde la première en tout cas tiens oui c'est vrai qu'elles se connaissent déjà un peu voilà tu vas faire une blague tout ça juste pour histoire de de pouvoir l'inviter de temps en temps maintenant qu'on a vu à quoi elle ressemblait ça va déjà ça va tellement vite je suis sûre que dans deux ou trois semaines on est déjà au vote pour la cinquième génération ah ça va trop vite la vie beaucoup trop vite et Romain le fils de Nantilde est là mais arrête on va discuter déjà avec lui il a plus le bronzage de son père ça on avait remarqué en tout cas tu peux faire connaissance avec les enfants histoire qu'on les garde dans un coin de notre carnet d'adresse pour les appeler surtout voir à quoi il ressemble enfin lui Romain en l'occurrence puisque maintenant qu'on a vu Axel en adolescente on aura peut-être pas besoin de la revoir le truc horrible non on va rappeler aussi Nantilde tout ça tu vas pouvoir dire que t'es encore enceinte Odile elle va être ravie de le savoir ta soeur bon maintenant qu'on a vu tout le monde on va bouger chez Norman et oui c'est rapide mais au moins on voit tout le monde et nous voilà chez Norman où il pleut tu vas te présenter aux enfants Alexandra et Alexandre c'est logique c'est Norman ça mais c'est quoi ce look je t'ai jamais je t'ai jamais au grand jamais oh il y a un petit bout là Clémence qui d'accord a les cheveux noirs qui a les cheveux de garçon surtout pour une fille c'est pas grave allez donc ça il ressemble trop à Norman c'est un truc de fou Alexandre c'est le portrait craché de son père Alexandra bon ben on voit un peu mieux pour l'instant c'est un peu on sait pas trop voilà on peut rentrer qu'est-ce qu'il se passe oui la fille Emma a retrouvé ses cheveux bleus comme sa mère bon Norman qu'est-ce qu'il se passe t'as donné t'as engueulé ta fille qu'est-ce qu'il se passe oh elle est avec le porte dans la tronche ce look oh qu'ils sont mignons voilà dans une maison vide quelle tristesse j'aurais envie de la meubler pour vous pour les pour qu'ils s'épanouissent oh ils ont fait câlin c'est trop mignon en même temps ils sont frères et sœurs même s'ils sont pas de la même mère ils ont tous le même père voilà le point commun c'est Norman et Norman a son son harem il en manque une mais bon alors tu vas discuter vite fait avec comment elle s'appelle déjà Emma Clémence non Emma c'est elle voilà on va discuter un peu tout le monde et ce sera surtout intéressant quand tous ces petits enfants seront adolescents évidemment on les rappellera on retournera les voir et on est revenu dans notre maison envoyer un cadeau mais elle a grandi elle a grandi sans qu'on le sache Bedore non Solveig bon elle est blonde et les yeux les yeux rouge du démon ah bah ça y est non c'est bon on peut choisir ah elle sera charmeuse les yeux rouges du démon Solveig les yeux rouges du démon je sais pas vrai attendez on a quand même eu une naissance et un anniversaire les yeux rouges du démon Solveig je suis très déçue tu me déçois à un point inimaginable bon alors du coup voilà on va devoir gérer deux bambines oh my fucking god et Rosemond comment elle va elle va bien Rosemond est-ce que tu grandis bientôt oui oui dans l'épisode prochain Rosemond deviendra enfant et ça va trop trop vite beaucoup trop vite que ça et en plus t'as un beau petit bidon Solveig mais alors les yeux rouges je suis tellement triste parce que parce que je sais pas pourquoi pourquoi donner un bain de boue je sais pas pourquoi elle a les yeux rouges de nouveau comme l'avait sa grand-mère c'était bien Carla qui avait les yeux rouges et qui a redonné les yeux violets à Odile du grand n'importe quoi quoi et elle joue et dans la piscine à boules ça donne quoi la première personne oh la déception je crois que je l'avais vu dans le stream des sims mais quand même c'est dommage oh c'est trop dommage vaut mieux la regarder comme ça c'est plus rigolo quoi la voir s'éclater comme ça et ses boules c'est beaucoup plus mignon bon du coup Solveig elle est bien blonde mais c'est vrai qu'elle est un blond plus doré que les deux autres donc ce sera un blond légèrement différent bon là elle joue elle s'éclate elle aussi puis après elle ira faire un beau petit dodo toi tu manges après avoir fait tes devoirs tu iras aussi te laver et tu iras dormir Odile est déjà partie se coucher en même temps elle a des grosses journées la pauvre et puis c'est bien comme ça allez moi c'est là dessus oh oh non tu me casses les pieds toi tu fais une sieste Rosemonde tu fais une sieste Philippine va partir se coucher et c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode en espérant qu'il vous aura plu et que l'arrivée de Solveig vous réjouit prochain épisode dodo pas sieste prochain épisode ce sera sûrement la naissance du quatrième enfant pronostic dans les commentaires comme d'habitude et je vous dis donc à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge autre chose allez salut à très bientôt je vous dis donc à très bientôt